Dans les affaires, il y a ce qu'on appelle la notion de temps. L'opportunité que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la même que tu auras il y a 5 ans. Il y a des gens qui ont suivi par exemple que oui, telle chose marche, telle chose marche. Ils ont pris toutes leurs économies à aller enterrer sur la chose. Avant même qu'ils ne finissent les fondations, l'activité ne marchait plus. Les amis, les amis, aujourd'hui nous allons parler aux hommes d'affaires et aux femmes d'affaires sérieux qui ont déjà investi de l'argent dans un business. Alors très souvent sur internet, vous voyez beaucoup d'histoires et ceux qui interviennent même n'ont jamais investi même 500 000 dans une activité et cette activité a généré le revenu. Alors dernièrement, je me baladais sur les réseaux sociaux et puis voilà, je suis tombée sur l'histoire ou alors le fait d'hiver sur cette influenceuse du côté de la Côte d'Ivoire où il y a eu une histoire comme quoi elle payait un loyer de 1 500 000 et ça faisait 7 mois qu'elle avait pas payé son loyer, donc elle avait désagéré de loyer. Et ce qui m'a personnellement marquée dans l'affaire que je veux analyser avec vous qui concerne le côté business parce que le côté birth, ça m'intéresse pas, d'accord? Le côté business m'intéresse. Alors il y a plusieurs personnes qui ont commencé à la vilipender en disant que mais comment est-ce qu'une personne normale peut aller payer un loyer de 1 500 000 pour faire un business? Ça n'a pas de sens. Et je me suis arrêtée, j'ai souri parce que je me suis demandé que, waouh, sur la base de quoi est-ce qu'on peut juger une femme d'affaires, une personne en affaires qui paye un loyer de 1 500 000. Et ça me donne l'opportunité de vous éduquer. Ça me donne l'opportunité de vous expliquer certaines choses dans les affaires. Vous savez, moi, je suis entrepreneur, d'accord? J'ai investi dans plusieurs pays. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que dans certains pays, je n'ai pas construit, voilà. Et je suis obligée de louer les locaux dans ces pays-là pour faire mes activités. Donc, en termes de location pour faire les affaires, je m'y connais, d'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je peux vous enseigner certaines choses. Alors, il faut savoir que quand tu entends qu'une personne a un loyer de 1 500 000 le mois pour une activité qui dure depuis peut-être 5 ans à peu près et que la personne a toujours réussi à payer son loyer ou que la personne paye son loyer, il faut savoir que, la personne gagne sauvagement plus que 1 500 000. Je me rappelle une fois, je me rappelle, voilà, je me rappelle, j'étais tombée dans une des vidéos de la madame qui disait que, elle, par mois, se fait des revenus à peu près de 30 millions le mois. Tu comprends? De 30 millions le mois. Donc, une personne, allons sur cette base, d'accord? De 30 millions le mois. Une personne qui se fait des revenus de 30 millions le mois et qui retire sur ces 30 millions 1 500 000 pour payer un loyer. Ce n'est pas un mauvais calcul. Ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une très, très, très bonne affaire. Si tu peux louer tes locaux quelque part à 1 500 000 pour y faire 30 millions, franchement, tu es dans les affaires. Et il faut savoir que c'est possible. Parce qu'il y en a qui vont dire que, mais quel est le business que tu vas faire, qui va te rapporter? C'est possible. Les amis, je vous assure, c'est possible. Il y a des business où l'agent tourne et l'agent tourne bien. Et l'un des business où l'agent tourne effectivement comme ça, c'est le business de la beauté. Vous ne pouvez pas imaginer les sommes astronomiques qu'il y a dans le business de la beauté. Le business de la beauté est un business qui rapporte sauvagement. Vous comprenez? Dans le business de la beauté, parce que son business fait quoi? Les perruques. Les perruques, ça passe. Et elle est parmi les premiers qui ont commencé à vendre les perruques en Afrique. Les perruques, ça passe très bien. Le business de la pose des ongles. Le business de l'esthétique, l'esthétique de la femme. Ça passe très bien. Le business des produits de cosmétique, parce qu'elle aussi fait des produits cosmétiques. Ce sont des business qui passent énormément. Ce sont des business où en une journée, tu peux te retrouver en train de faire une recette même de 3 millions. Bien sûr. Pendant les périodes de fêtes, par exemple, ce sont des périodes où franchement les femmes dépensent, mais comme pas possible. Et en un an aujourd'hui, il y a combien de périodes de fêtes? Ce n'est pas juste les fêtes de fin d'année. Parce que quand l'année commence, par exemple, on va te parler du 14 février. Ensuite, on commence les fêtes des maires, les fêtes des pères. Ensuite, on commence les fêtes d'indépendance. Ensuite, ensuite. Donc, durant une année, tu as au moins même 15 dates de fêtes. Et l'apothéose arrive en période de fêtes de fin d'année. Et en plus de ça, c'est une personne qui a la popularité. Qui a la popularité et qui graine les foules. La plupart des gens qui la regardent sont les gens qui veulent être comme elle. Qui veulent avoir un physique comme elle. Donc, quand elle leur dit, par exemple, que prenez une gaine. Ces filles-là vont prendre ces gains. Quand elle leur dit, par exemple, utilisez son gommage. Ces filles-là vont prendre le gommage chez elles. C'est vous qui êtes sur Internet. En fait, vous vous perdez. Vous ne comprenez pas le game. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc, moi, je pense que si tu as un business qui tourne. Qui te permet de faire du chiffre par mois. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas un loyer qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et en plus, un autre aspect que je voulais soulever ici par rapport au loyer. C'est que le loyer coûte cher par rapport à son emplacement. Et par rapport à ce que ça offre. On est d'accord. Donc, un local qui est bien placé dans un bon endroit facilement accessible. Où il y a la sécurité. Qui offre un beau bâtiment. Un bon bâtiment. Le prix va avec. D'accord. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des business où, si tu n'es pas bien situé. Tu n'auras pas les clients. Même si ton business est extrêmement bien. Si tu n'es pas bien, si tu n'es pas au bord d'un carrefour. Si tu n'es pas sur une route facilement pratiquable. Tu n'auras pas les clients. De l'autre côté aussi. Il y a des gens qui accusent la madame qu'elle vendait le rêve. Bon. Je ne vais pas rentrer dans. Si elle vendait le rêve ou si elle ne vendait pas le rêve. Je ne suis pas dans ça. Mais toujours est-il que. Selon le business que tu fais. Il y a les codes de ce business. Ça veut dire quoi. Si tu fais le business, par exemple, de la beauté, il y a les codes du business de la beauté. Le business de la beauté, c'est un business de l'apparence. C'est un business du frappaleur. Ça veut dire quoi ? Pour pouvoir, je veux même, montrer en fait que tu reflètes ce que tu es en train de vendre aux gens. Donc, dans le business de la beauté, vous devez absolument avoir un physique qui va avec. Pour pouvoir attirer vos clients. Pour pouvoir, effectivement, amener vos clients à acheter ce que vous vendez. Et je crois que, bon, voilà, c'est un peu ce qu'elle fait là. De l'autre côté aussi, il y en a qui ont beaucoup critiqué que, mais oui, l'argent que tu payes sur le bailleur, tu aurais pu prendre ça pour construire ton propre local. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, waouh, les gens pensent que lever un bâtiment comme ça, on le fait du jour au lendemain. Non, ce n'est pas possible. On va faire les calculs, d'accord ? Donc, tu as un loyer de 1,5 million le mois, 1,5 million le mois en 12 mois, ça te fait à peu près combien ? Ça te fait 18 millions, voilà, en 12 mois. Et en 5 ans, ça te fait 90 millions, n'est-ce pas, à dépenser, en 5 ans. Maintenant, supposons que tu gagnes les 30 millions par mois, voilà. 30 millions par mois, en 12 mois, ça te fait combien ? Et en 5 ans, ça te fait combien ? Quand vous-même vous voyez le calcul, vous vous rendez compte que ce qu'elle gagne est largement supérieur par rapport à ce qu'elle paie en payant ce loyer-là. Sauf que, comme on dit, tu ne peux pas faire d'omelette sans casser les oeufs. Pour pouvoir gagner cet argent qu'elle gagne en termes de millions, il faut aussi être capable de payer un loyer en termes de millions. C'est tout, en fait. C'est ça le business, c'est ça le business. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas ça dans les affaires. C'est la raison pour laquelle tu vois des gens vouloir être des millionnaires, des milliardaires, mais incapables d'eux-mêmes dépenser un million pour se former. Elles-mêmes incapables de dépenser un million pour payer la publicité, incapables de dépenser un million pour booster leurs activités. Mais c'est eux qui veulent être des millionnaires. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et de l'autre côté, quand tu fais le calcul, comme je l'ai fait rapidement, tu vois qu'en 5 ans, elles dépensent 90 millions. D'accord ? Vous croyez vraiment que pour lever un bâtiment pareil, il faut 90 millions ? Jamais. Il ne faut pas 90 millions. Il faut bien plus que ça. Il faut bien plus que ça. Maintenant, ça dépend de ses projets parce qu'il y a des entreprises, par exemple, qui vont se dire que, oui, on prend un local ici, on gagne de l'argent. On investit plutôt dans une autre ville ou dans un autre emplacement où on va payer le terrain. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'elle a fait, mais je vous conseille, d'accord, pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe dans le monde des affaires. Et il faut savoir qu'il y a des emplacements où toi-même, tu n'as pas envie de construire là-bas. Tu n'as pas envie de construire, mais ton business doit être là-bas pour un certain temps. Moi, je me rappelle, par exemple, à un moment donné, une des femmes avec lesquelles je travaille, elle avait son business. Elle a trouvé un emplacement, un bon emplacement quelque part. Et elle s'est dit, elle va se positionner dans cet emplacement pendant comme 10 ans et se faire le maximum d'argent pour investir dans une autre activité. Et c'est ce qu'elle a fait. Maintenant, si tu viens lui dire qu'elle est bête de payer un loyer trop cher que d'aller construire, c'est que c'est toi qui es bête, c'est toi qui n'es pas intelligent parce que dans les affaires, il y a ce qu'on appelle la notion de temps. L'opportunité que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la même que tu auras il y a 5 ans. Il y a des gens, ils ont entendu parler d'Internet, par exemple. On leur a dit, Internet fabrique les millionnaires. On se fait sauvagement de l'argent dans Internet. Ils ont saisi l'opportunité. Et aujourd'hui, ils sont des rentiers, ils sont des propriétaires immobiliers, ils n'ont rien investi. Mais il y en a qui ont suivi cette opportunité il y a 5 ans. Ils n'ont rien fait. 5 ans plus tard, ils se lèvent pour faire quelque chose. Ils n'auront jamais les résultats comme ceux qui se sont levés plus tôt. Ils n'auront jamais les mêmes résultats. Donc, il faut savoir que dans le monde des affaires, il y a ce qu'on appelle le timing aussi. Je pense que, voilà, à cette période, peut-être qu'elle s'est faite sauvagement de l'argent. Et peut-être que l'activité ne marche plus. Parce qu'il y a aussi ça que vous devez comprendre. L'activité peut sauvagement marcher pendant une période. Donc, à un moment donné, l'activité ne marche plus. On a eu des cas comme ça. Des gens, parce que c'est pour ça qu'en affaires, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Et il faut garder le sang froid. On ne fait pas les affaires pour impressionner les gens. On ne fait pas. On fait les affaires pour soi et pour sa progéniture. Donc, il y a des gens qui ont suivi, par exemple, que oui, telle chose marche, telle chose marche. Ils ont pris toutes leurs économies. Aller enterrer sur la chose. Avant même qu'ils ne finissent les fondations, l'activité ne marchait plus. Je dis, l'activité ne marchait plus. Et ils ont perdu leur argent. Un homme intelligent ne fonctionne pas comme ça. Si je vous parle, en fait, je faisais cette vidéo, en fait, pour attirer l'attention aux nouveaux riches et aux nouveaux entrepreneurs qui prennent partie n'importe comment et qui parlent n'importe comment. Et puis, pour faire comprendre à ceux qui sont sur le chemin de l'investissement, que l'investissement doit se faire de façon intelligente. D'accord? Il y a des codes de l'investissement. Ce n'est pas parce qu'on dit investissez que vous allez investir n'importe comment. Vous devez bien réfléchir. Il y a des activités qui marchaient bien et aujourd'hui, ça ne marche plus. Et aussi, il faut observer la chose. Il faut observer la chose. Donc, les amis, j'ai pris cette histoire sur Internet pour vous éduquer un peu par rapport aux affaires, pour vous éduquer sur l'investissement, pour vous éduquer sur comment est-ce qu'il faut faire les choses. Après, je ne suis vraiment pas dans le buzz, elle a payé, elle n'a pas payé, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est le volet business de la chose. Maintenant, je vais vous parler de l'opportunité Internet. D'accord? En ce moment, s'il y a l'opportunité en ce qui concerne le community management, particulièrement en Afrique, parce que le digital est en train d'arriver en Afrique. Le digital n'est pas encore en Afrique comme en Europe, par exemple. En Europe, en Occident en général, de plus en plus, avec ce qu'on appelle le télétravail, je prends le cas du Canada ici, sur 10 emplois, 6 vont te proposer le télétravail. Pourtant, en Afrique, on n'est pas encore là. Vous voyez que ça veut dire qu'il y a encore une distance. Du coup, pour ceux qui vont se positionner dans le digital en Afrique maintenant, c'est eux qui vont manger les plus grosses parts du gâteau. C'est la raison pour laquelle j'encourage les uns et les autres. À pouvoir saisir l'opportunité de la formation pour le community management en Afrique. Formez-vous pour être prêt sur le marché. Formez-vous pour saisir les opportunités qui sont disponibles en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont devenues des millionnaires, qui ont touché à 5 millions, 10 millions même, à partir de leur téléphone, dans le confort de leur maison, tranquillement. Donc, ce sont des choses qui sont possibles, d'accord ? Sauf que vous devez bien vous former. Vous n'allez pas toucher les 5 millions, les 10 millions avec les formations à deux balles. Vous devez vous investir dans une formation, dans une école agréée, reconnue, qui vous donne un certificat à la fin de la formation et qui vous équipe en termes de compétences également. Alors, quelle est la meilleure école qui peut vous permettre d'y arriver ? Ce n'est nul autre que la MC International Business Academy qui est basée à Douala, à Yaoundé, à Libreville et à Abidjan pour l'instant. D'accord ? Donc, nous avons 4 pôles dans 3 pays différents en ce moment et quel que soit le pays du monde où vous êtes, vous pouvez choisir le pays qui vous intéresse. Vous allez là-bas, vous formez pendant 3 mois, vous prenez votre certificat, vous avez vos compétences et vous allez chercher le travail comme vous voulez. Donc, la vie c'est la stratégie, d'accord ? La vie c'est la stratégie et je compte sur vous pour être assez intelligent, pour savoir saisir l'opportunité. En dehors de cette formation de community management, on a la formation de marketing digital qui est complètement différente. Là-bas, c'est pour les bourses, d'accord ? Là-bas, c'est pour les bourses. Donc, on a la formation de marketing digital qui est également disponible. Pour l'instant, cette formation est uniquement disponible dans le campus de Douala au Cameroun, pour l'instant. Les autres campus vont se mettre à jour au fur et à mesure. Maintenant, il y en a qui sont en ligne ou bien qui sont dans certains pays qui ne peuvent pas se déplacer, qui disent que nous, on fait comment pour se former à distance ? Donc, nous avons donné la possibilité de faire ce qu'on appelle les petites formations qui sont accessibles à partir de là où vous êtes. Donc, tout cela est disponible dans la description de la vidéo. Vous allez voir toutes les informations là-bas. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir une conversation avec moi, qui se disent que bon, ils ont un projet, ils veulent m'en parler, ils veulent avoir plus d'informations sur le business en ligne, sur le e-commerce ou bien sur n'importe quel autre business, vous pouvez prendre ce qu'on appelle les rendez-vous d'affaires qui sont payants par contre. Donc, le lien est dans la description de la vidéo pour cela. Alors, j'encourage tous les nouveaux, tous ceux-là qui sont nouveaux, tous ceux-là qui sont nouveaux ici, qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, ne partez pas sans vous abonner sur la chaîne, d'accord ? Et donc, la chaîne a grandi, encouragez mon travail et développons la communauté, tout simplement. Donc, développons la communauté, partagez cette vidéo aussi, voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, laissez-moi un commentaire sous la description de la vidéo. Entre temps, portez-vous bien et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye ! Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé, avec une couverture Internet au débit, pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous. Merci.